Bonjour Monsieur le Ministre. J'ai fait le point ce matin, il y a quelques instants, sur le bilan du tremblement de terre terrible, puisque le Népal est en ruine, qui a ravagé samedi ce pays et ce bilan ne cesse malheureusement de s'alourdir. Le bilan provisoire fait état de plus de 3000 morts, de très nombreux blessés, dont la moitié dans la vallée de Katmandou. Et nous considérons qu'il sera vraisemblablement encore beaucoup plus long. L'autorité népalaise de gestion des catastrophes, qui travaille dans des conditions extrêmement difficiles, est encore coupée de nombreuses régions du pays. C'est ce qui explique qu'il faille être prudent sur le bilan. Plusieurs répliques fortes ont été enregistrées depuis samedi, et les conditions climatiques sont mauvaises, avec des pluies très fortes à Katmandou. L'aéroport de Katmandou, ça c'est une nouvelle positive, est de nouveau opérationnel et l'aide internationale a commencé à arriver. Ce matin, en liaisant avec nos équipes sur place, j'ai fait le point sur la situation de nos compatriotes et sur la mobilisation de l'aide française. Nous avons pu localiser 1400 Français sains et saufs. Et nous venons notamment de retrouver un groupe de 8 traîneurs, à propos duquel nous avions des inquiétudes vives. Malheureusement, le décès de deux de nos compatriotes français qui étaient en vacances et qui ont été tués à Katmandou par un éboulement est confirmé. Une dizaine de Français sont blessés, et nous sommes encore sans nouvelles de 676 de nos compatriotes, en raison notamment des difficultés de communication dans le pays. Nous cherchons activement à les localiser en liaisant avec les tours opérateurs parce que beaucoup d'entre eux étaient en vacances. Depuis 48 heures, la cellule de crise du Quai d'Orsay, ici, a traité plus de 10 000 appels. Et je rappelle son numéro, pour ceux qui souhaitent nous joindre, 01 43 17 56 46. Dès hier, j'ai fait en sorte que notre ambassade à Katmandou, dont les installations ont été endommagées par le séisme, reçoivent le renfort d'une équipe de gestion de crise qui est arrivée d'Inde, précisément de New Delhi. L'école française de Katmandou a été ouverte pour accueillir nos compatriotes sans abri. 10 personnels précurseurs de la sécurité civile et de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires sont arrivés sur place ce matin même, en provenance de Paris. Un avion gros porteur est en cours d'affrêtement pour transformer d'ici demain mardi pour transporter une trentaine de secouristes en plus. Cette équipe spécialisée va se concentrer en priorité à la demande des autorités locales et du coordinateur des Nations Unies sur la question de l'eau potable. L'appareil acheminera également plusieurs dizaines de personnels des ONG et il rapatrira de Katmandou ceux de nos compatriotes se trouvant dans la situation la plus précaire, notamment les familles avec de jeunes enfants et les blessés, parce qu'il y a un considérable problème concernant plus encore que les autres, les enfants. Nous avons veillé à ce que 40 tonnes d'aide humanitaire, c'est-à-dire des générateurs électriques, des tentes, des médicaments, du matériel chirurgical, des suppléments nutritionnels, soient envoyés d'ici mercredi soir par un vol spécial qui va emporter également du fret des ONG. Je veux, de ce point de vue-là, saluer particulièrement l'engagement des services de l'État et de nos ONG. Médecins du monde, Handicap international, Action contre la faim notamment, participent aux opérations de secours, et MSF compte déployer un hôpital gonflable pour prendre en charge les blessés à l'extérieur de Katmandu. Et je veux signaler aussi pompiers humanitaires de l'urgence, électriciens sans frontières, le Secours islamique de France et SOS Attitude, qui collaborent également à ces opérations de secours. Vous le voyez, dans ce Népal qui est en ruine, la solidarité avec le gouvernement et le peuple du Népal de la part de la France est absolument totale. et nous faisons le maximum pour localiser nos compatriotes frappés par ce désastre et pour aider à leur rapatriement. Et je ferai à nouveau un point demain matin à la même heure. Merci. Est-ce que vous en avez plus sur les deux victimes françaises ? Oui, malheureusement. Ils étaient là-bas en vacances et ils ont été tués. Et c'était un couple dont l'un travaillait au cabinet de Mme Perrin. Et sur les 10 blessés, dans quelle état sont-ils ? Vous êtes inquiet sur leur pronostic vital ? Je ne peux pas me prononcer, mais ce que nous cherchons en priorité, c'est évidemment à localiser les 676 français. Ça ne veut pas dire du tout de voir attention qu'ils se trouvent tous en danger, mais dans le désordre évident et total qui règne dans ce pays, en ruine, la priorité, c'est de porter secours et de recenser nos compatriotes. Déjà, un très, très gros travail a été fait. Je remercie vraiment celles et ceux qui l'ont fait. Mais il reste encore du travail à faire. Comment vous faites pour les localiser ?